Montebello, 1er décembre 2021. Les forces de l'ordre ont libéré le rond-point tenu depuis 15 jours par des jeunes militants du secteur. Certains sont en quête d'un travail ou d'une formation, d'autres jonglent entre les petits boulots. Ils sont conscients d'être pointés du doigt, mais restent déterminés à leur cause. Trop longtemps laissés sous silence, la situation et son obligation vaccinale font remonter les mots, tel un détonateur. On a des problèmes d'eau depuis combien de temps? Soit disant c'est Covid-19 ou pas Covid-19. Comment on fait pour désinfecter nos mains, désinfecter nos vêtements, tout? Il n'y a pas d'eau. Chaque fois c'est un problème, d'accord? Au bout d'un moment, stop. La jeunesse même, ils disent qu'une seule chose, c'est que la jeunesse c'est des voyous. C'est ça, ils ont dit, même pendant que nous étions dans les barrages là, ils ont dit que nous c'est des voyous. Moi, on toujou levé, on toujou ba fès en moi, des trois tapons, sans maman, sans enfants célibataires. On toujou ba fès en moi, des trois tapons, pour travailler, pour travailler, pour travailler. On compte ce remis là et le RSA. Kouté bien. Pourquoi? Parce que eux aussi, les habitants ne sont pas à faire rien. D'accord? Mais en même temps, on ne compte pourquoi? Parce que moi personnellement, en étant vrai, en vivant. En tenis deux travails. Ok? La journée et l'ennuite. D'un lundi au dimanche. Ok? En tout cas, il y a une situation où il n'y a pas de neuf qui pas de TV payé. Et c'est le talent qui est plus important. C'est le talent qui a fait toute journée là, de 6h30 à 18h30. D'accord? Il n'y a pas de TV payé. En tenis là, au aïe, d'un lundi au dimanche. Au bout d'un moment, stop. Arrêtez ça. En tout cas, il dit que la jeunesse n'est pas bonne. La jeunesse, c'est voyou. La jeunesse, c'est fainéant. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Ils n'ont pas de chance. Une chance, celle d'un quotidien décent pour tous. La revendication est dans tous les échanges. Et plus la discussion avance, et plus les jeunes nous dévoilent une routine connue, mais trop souvent évacuée, comme une honte à ne pas dévoiler. Pendant un an, je suis restée à envoyer des mails à toute entreprise, déposer des CV, un peu partout. Personne ne m'a jamais répondu, même pas, pour me dire « Madame, est-elle ? » C'est pas la peine. T'accord ? J'étais obligée de partir en France, sur un coup de tête. Je suis partie en France. Est-ce que c'est normal que je suis obligée d'aller en France, de prendre de l'expérience, et quand j'ai l'expérience, justement, ils ne prennent même pas deux jours pour te répondre. Tu es à le poste tout de suite en Guadeloupe. C'est pas normal. Là, il y a un bar 1 500 euros, ou PS 600, 700, 800 euros quasi. Des sentiments d'amertume qui éclaboussent. population élue accusée de démission pure et simple. Deux semaines. Deux semaines qu'on est en grève. Les gens savent qu'on est en grève. Mais ils ont tous mis à dire « Oui, maman, favec, maman, favec, maman, favec. » Ils ont tous mis à l'excuser. Au bout d'un moment, arrêtez-le. Ça fait l'excuser à ce t-là. Arrêtez-le. Pourquoi ? Parce que j'en ai dit « Oui, maman, favec, bitin, si, ça, ça, machin. » Les gens s'en 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 s'en. Nous pas, nous pas dit « Sainte, d'esix-le. » Mais pas même un jour, nous pas la vin. Les élus là, d'après yon, 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 la, biten. Là, vous voyez, Biten a les élections, yon, sa, vint d'ouvrent les portaux, vint oké d'ouvrent les portaux. Disons, on va faire ci, on va faire ça, on va vous aider. Mais là, vous voyez, tout biten fini. Yon passe, t'in s'en 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 s'en, J'ai entendu M. Chalice dire que oui, il faudrait que les jeunes se déplacent. Pour pouvoir trouver ce qu'il y a, parce qu'il y a plein de trucs. Mais moi, je suis père de famille. J'ai eu mon premier fils, j'avais 23 ans. Quand j'ai eu mon premier fils, personne, à aucun moment, ils m'ont dit que j'avais droit à la location familiale. Et c'est parce qu'au moment où j'ai eu mon contrat de travail, j'ai une dame qui m'a dit, « Mais vous avez un enfant, non maman, vous devriez toucher les allocations familiales aussi. » Je lui ai dit, « Mais madame, je ne suis pas au courant, parce qu'on ne m'a jamais envoyé de courrier. » Mais par contre, là, vous voyez l'élection qu'elle vit, ils ont sauvé courrier. Mais moi, ils ont sauvé un majeur, qu'on y doit à voter. Dans ce marasme, ces jeunes citoyens gardent la tête sur les épaules. Sans illusion, ils veulent croire au succès de cette mobilisation. Oui, ça c'est sûr, parce que l'espoir fait vivre. D'accord ? Mais sincèrement, quand on soit honnête, là, il y a dit, il y a compris l'ambition, il y a essayé de ne pas aller communiquer, c'est du mensonge, c'est du semblant. Il faut arrêter de faire ça, il y a ça. Il n'y a pas de comprendre et il ne peut pas comprendre à présent. Les gens-là, moi, je leur dirais tout simplement qu'il n'y a pas de vivre en Guadeloupe. Parce qu'on nous parle d'économie, économie. Bon, un terme, ils savent combien d'années, qui n'y a pas de millions, si ils comptent à eux. Parce que là, on ne va pas parler d'économie, il n'y a pas de l'argent qui peut rentrer en poche à eux. Mais il faut regarder l'argent qui peut revenir à toute la population guadeloupéenne. Le système est pourri, tout le monde sait qu'il est pourri en Guadeloupe. Les gens font comme si, oui, parce qu'ils ont un train de vivre, ils touchent un salaire de 2 000 ou plus, qu'ils réussissent à acheter un voici neuf. Et c'est pour ça qu'on a l'air, il n'y a pas de plaisir que, oui, des semaines, il n'y a pas de faire chier parce qu'il n'y a pas de travail, c'est peut-être à eux. Mais il faut regarder que le voici, c'est moins cher aussi. Parce que quand on regarde les prix des voici en métropole et les prix des voici en Guadeloupe, excusez-moi, c'est toujours français. Si nous français, dans l'ordre, ils n'ont pas foutu les lois inutiles, il faut nous faire ça dans toute bêtise aussi. Après, il y a un qui est là où ils ont besoin, il faut nous vacciner, il faut nous robiner, il faut nous robiner dans nous, il faut nous faire un salaire convenable, travail convenable. On ne demande pas des millions, ça c'est clair et net, on ne demande pas des millions. On demande juste du travail correct, du respect, voilà.